Dans notre société, il y a une forte association entre les talons aiguilles et la sexualisation féminine. En effet, lorsque les femmes s'apprêtent à sortir, il est de coutume qu'elles mettent des talons aiguilles pour accroître leur pouvoir de séduction. Comme c'est expliqué dans la vidéo que vous verrez tout à l'heure, le port des talons aiguilles fait ressortir le postérieur des femmes tout en tordant sa colonne vertébrale. Le simple fait de mettre en valeur le postérieur d'une femme augmentera automatiquement son pouvoir de séduction. Et si cette femme porte une jupe moulante pour insister sur cet aspect physique, alors l'excitation masculine sera son maximum. Dans ce cas, on peut dire que le pouvoir de séduction de la femme est fabriqué d'une manière artificielle par l'utilisation des talons aiguilles. Qui dit séduire ou tenter nous renvoie automatiquement vers le prince de la tentation que vous connaissez mieux sous le nom de Diable. Derrière l'invention du talon aiguille se cacherait une autre réalité beaucoup plus occulte. Le film Le Diable s'habille en Prada vous avez un peu mis sur la voie. Vous voyez le trident du Diable remplacer le talon aiguille. Et pour cause, le talon aiguille serait lié à la morphologie des pattes du Diable. Pour comprendre où je veux en venir, vous devez vous imaginer les jambes du Diable comme celles d'un berge à hainement. Je parle des pattes arrière du berge à hainement et regardez plus précisément la forme des pattes. Je parle de ce niveau là. Et si vous enlevez le talon aiguille d'une chaussure, vous obtiendrez la même morphologie que la patte arrière d'un berge à hainement. Si vous imaginez que les pattes arrière du berge à hainement forment la partie inférieure de celle du Diable, vous comprendrez qu'est-ce qui se cache derrière l'apparence du talon aiguille. C'est la patte du Diable qui est symbolisée derrière la forme du talon aiguille. Bah, le Diable s'habille bien en Prada. Maintenant, je vais vous faire montrer la fameuse vidéo qui parle des talons aiguilles. Voici un peu ce qu'il donne quand on a des talons au macer. Ecoute-moi très bien. Première figure, ça c'est les talons, les pieds qui sont plats, vous comprenez ? Et la deuxième figure, c'est les pieds qui portent le haut talon. Regardez maintenant la première, la répartition normale du poids du corps. Ça, c'est la répartition normale du poids du corps. Pourquoi ? Parce que Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés avec des pieds notre corps. Et les deux pieds que nous avons, c'est pour équilibrer le corps, enfin, de bien marcher. Un, deuxièmement, de bien tenir notre corps debout quand on court. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné les pieds et les talons du pied. C'est pour que les talons du pied touchent le sol et que quand nous marchons, nous soyons équilibrés. Et quand nous courons, cela soit équilibré et que nous puissions bien se tenir sur le sol. C'était ça le but du pied. Maintenant, le diable change le langage. Quand tu portes le haut talon, ça fait quoi ? Désinfigure, le talon haut modifie la répartition du pied du corps. L'avant-pied est surchargé et devient douloureux à la charge. La première, c'est normal. Les pieds sont sur le sol. Mais la deuxième, c'est la répartition du poids du corps. L'avant-pied est surchargé et devient douloureux à la charge. On va voir pour comprendre ces choses encore dans la deuxième image. Pour nous éclaircir dans ces choses encore. Il nous dit ceci. Vous voyez les images que je vous donne. Première image en haut. Deuxième à votre gauche. Et la troisième à votre droite. Voilà la différence entre un pied qui est bien posé sur le sol et la différence des pieds du haut talon qui monte vers le devant. Vous voyez ? On va voir pour comprendre avant ces choses la deuxième image. Et voilà, maintenant comment ça donne. Les points A. Les points A nous montrent un homme, une femme qui est bien posée sur le sol. Vous voyez comment ça fait le corps. Les parties du corps sont bien posées. Mais quand on regarde la phase, le deuxième point B. Vous voyez que le pied qui est soulevé par les hauts talons, il va projeter, en fait, il va amener le dos, la colonne vertébrale vers le devant. Vous comprenez ? Il va amener la tête vers le devant. Il va pousser le dos vers le devant. Et ça donne le colonne C. Vous voyez ? Le point C. Et quand vous voyez maintenant le point C, qu'est-ce que ça fait ? Ça projette tout le corps vers le devant. Et ça fait sortir le derrière. Autrement dit, l'arrière de la femme. Vous voyez comment ça fait ? Maintenant, quand on regarde égale votre image à votre droite, vous voyez maintenant que la femme qui porte les hauts talons et la femme qui ne porte pas les talons, vous allez voir que le dos des cellules qui ne portent pas les talons est bien posé. Mais le dos des cellules qui portent les talons, elle est obligée de projeter directement sa tête vers le devant. Et la colonne vertébrale vient se courber comme un serpent. Et ça, ça fait mal au dos. Vous voyez ? Et au pied en même temps. Parce que le corps se penche vers le devant sans les avoir. On va voir une autre image pour comprendre ces choses. Voilà maintenant comment ça fait. À l'image A de la femme et à l'image B de l'autre femme. Donc, ça fait projeter les dos de la personne vers le devant. Et puis, si nous regardons maintenant en particulier en image, comment ça fait ? Vous voyez maintenant que la personne est obligée d'aller vers le devant. La tête avance de façon considérable. Vous voyez ? De façon considérable. Donc, il va se projeter vers le devant. C'est ça que ça fait les hauts talons.